Si vous avez pour objectif de créer votre premier jeu vidéo, et ça facilement, bienvenue, vous êtes au bon endroit. Cela fait plus de 10 ans que je réalise des vidéos sur cette chaîne YouTube, afin de vous apprendre à créer des jeux vidéo sur le logiciel Unity, le tout en français, d'où le nom de la chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion du lancement de cette nouvelle série de tutoriels, grâce à laquelle vous apprendrez comment créer un dungeon crawler en 2D, un petit peu comme Diablo, Hades ou encore Binding of Isaac. Il y a forcément un titre parmi ceux-là que vous connaissez, et qui vous donne donc une idée générale de ce que nous allons réaliser au fil d'une dizaine d'épisodes. Je précise que cette série est surtout axée pour les débutants, mais il est important de savoir que vous devrez probablement aussi faire vos propres recherches. Mon but ce n'est pas de vous donner un jeu que vous allez ensuite customiser, c'est vraiment que vous appreniez à créer votre propre jeu avec les différents systèmes. Mais pour ça, forcément, il faudra faire quelques recherches, notamment sur la programmation en C Sharp, qui est un langage de programmation utilisé sur Unity. J'ai d'ailleurs réalisé une série dédiée à ce langage de programmation, au C Sharp orienté Unity, avec des exemples concrets. Je vous la recommande, elle n'est pas obligatoire, mais elle vous permettra de beaucoup mieux comprendre les épisodes qui vont suivre. Pour le projet que nous allons réaliser, je vous fournirai au début de chaque épisode toutes les ressources nécessaires pour simplifier le développement du jeu. Vous aurez donc les visuels, les sons, les musiques, etc. Une toute dernière chose avant de se lancer, cette série de vidéos est et restera accessible dans son intégralité sur YouTube, et cela gratuitement. Vous n'avez rien à payer à aucun moment pour récupérer les fichiers du projet, ou simplement pour continuer de suivre la série. J'ai toujours considéré que l'éducation est un droit fondamental, et surtout qu'elle devrait être accessible gratuitement, et cela pour tout le monde. Quel que soit le domaine, y compris le développement de jeux vidéo. C'est pour cette raison que depuis plus de 10 ans, tout mon contenu est accessible gratuitement. Cependant, si cette chaîne a pu perdurer de cette manière aussi longtemps, c'est grâce aux tipeurs, aux généreux donateurs, qui contribuent à la création de mes vidéos sur la plateforme Tipeee. Vous l'avez donc compris, vous n'avez aucune obligation de donner quoi que ce soit, mais si vous appréciez mon travail et que vous avez l'envie et la possibilité de le faire, vous pouvez me faire un don sur cette plateforme. En échange, vous aurez accès à quelques humbles contreparties, notamment à l'accès aux vidéos en avance, lorsque cela est possible. Je pense avoir tout dit, du moins le plus important, le reste suivra au fil des épisodes, et je vous propose donc qu'on se lance dès maintenant dans la création de notre premier jeu vidéo. Avant toute chose, je vous l'ai dit, ce n'est donc pas une surprise, nous allons utiliser le logiciel Unity pour créer notre jeu vidéo. Vous allez donc devoir télécharger le logiciel, j'ai réalisé une vidéo dédiée à ce sujet, donc je ne vais pas installer Unity dans ce premier épisode, je vais partir du principe que Unity Hub et Unity 6, la dernière version en date du logiciel, est installée, et on va donc partir de ça. Petite nouveauté pour cette année 2025, j'ai changé de machine et de système d'exploitation, donc les habitués qui m'ont toujours vu sur Windows, vous me verrez maintenant sur Mac, mais bien évidemment, le fonctionnement et le développement de notre jeu vidéo, de ce projet, reste exactement le même, quelle que soit votre plateforme. Je suis donc sur Unity Hub, comme je vous l'ai dit, on peut voir dans les installations que j'ai installées Unity 6, la dernière version en date au moment où j'enregistre, et nous allons maintenant pouvoir créer le projet correspondant au jeu que nous allons développer. On peut donc se rendre dans l'onglet Projects, et on va aller créer en haut à droite un nouveau projet. Vérifiez bien tout en haut de l'écran que vous êtes bien sur la bonne version de l'éditeur Unity, donc vous devriez avoir Unity 6, aussi appelé Unity 6000, pour une raison que j'ignore. Nous allons ensuite nous rendre dans la catégorie All Templates, et on va partir du template Universal 2D. Ce template va nous permettre d'avoir à disposition tous les outils dont nous aurons besoin pour développer un jeu en 2D. Donc tout sera déjà configuré, on va pouvoir partir d'une base propre et avancer rapidement. Sur la droite, vous allez pouvoir donner un nom à votre projet. Vous allez pouvoir sélectionner un dossier où enregistrer votre projet, chez moi je vais laisser celui que j'ai par défaut. Au niveau de l'organisation, ça devrait être le nom de votre compte, et ensuite vous pouvez décocher les deux cases ici, ce ne sera pas nécessaire. Et on peut faire Create Project. Après quelques instants, Unity prend le relais, et nous voilà sur le projet dans lequel nous allons développer notre jeu. Dans ce premier épisode, on va commencer doucement, on a déjà créé notre projet, ce qui est pas mal, et on va commencer par créer notre premier niveau. Notre Dungeon Crawler reposera sur le style pixel art, que vous connaissez tous sans aucun doute, et donc sur l'utilisation de ce qu'on appelle des tilesets. Ce sont en fait des images qui vont regrouper plusieurs petits éléments qu'on va pouvoir découper, et ensuite réutiliser dans notre jeu. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, je vous fournirai au début de chaque épisode, tout le nécessaire pour pouvoir suivre le chapitre sur lequel on travaille. Et ce premier épisode ne fait pas exception à la règle. Vous retrouverez en description un lien vers ce répertoire GitHub qui va regrouper tous les fichiers Unity Package dont nous aurons besoin au fil de cette série. Alors la page aura un petit peu changé au moment où vous suivrez cette série, mais le principe restera entièrement le même. Vous retrouverez directement ici une liste avec plusieurs fichiers. Ici on a notamment EP01 pour épisode01-tilesheet.unitypackage. C'est un fichier qu'on va pouvoir télécharger et qu'on va pouvoir exécuter, et qui directement va importer dans Unity tout le nécessaire dont nous aurons besoin pour l'épisode en cours. La raison pour laquelle je fais ça de cette manière, et je ne vous demande pas d'aller télécharger vous-même la tilesheet à droite à gauche, c'est parce que, on ne sait jamais, la tilesheet peut disparaître du jour au lendemain, et ensuite la série va devenir beaucoup plus difficile à suivre. C'est pour cette raison que je centralise absolument toutes les ressources dont nous aurons besoin au même endroit, et vous allez pouvoir les télécharger librement à n'importe quel moment. Mais revenons à notre épisode 1 et à ce fichier Unity Package. On va pouvoir cliquer dessus, et on va ensuite pouvoir se rendre tout en haut à droite dans les trois petits points qu'on a ici, et on va pouvoir faire Download pour télécharger ce fichier Unity Package. Comme vous pouvez le voir, c'est un fichier qui a été téléchargé très vite, car il est très léger. Il ne contient en réalité qu'une image. Vous allez pouvoir ensuite exécuter ce fichier, donc vous pouvez simplement cliquer dessus, et Unity va prendre le relais. Donc on va avoir cette fenêtre, un port Unity Package, qui va s'ouvrir. Je vais pouvoir fermer mon navigateur, et nous sommes de retour sur Unity. Comme je vous l'ai dit pour cet épisode 1, et bien ça va être plutôt simple, on a juste une image qui va être notre Tilesheet, qui va nous permettre de créer notre niveau. Donc faites bien attention à laisser ça cocher, et cliquez sur Import. Vous retrouverez ensuite dans les fichiers de votre projet, directement dans le dossier Asset, un fichier qui s'appelle Base-Tilesheet, et qui est donc le fichier que nous venons d'importer. On va configurer ce fichier, et ensuite on va pouvoir attaquer la création du niveau. Donc sur la droite, une fois le fichier sélectionné, on va changer de trois éléments. Texture Type, vérifiez bien que vous êtes en Sprite 2D End. Sprite Mode, mettez-vous bien en Multiple, parce qu'on va avoir plusieurs éléments qui vont être inclus dans ce fichier. Le Pixel Per Unit, vous pouvez mettre ici 8. On va considérer qu'une case, une Tile, dans notre jeu, fera 8 pixels. Donc on est vraiment sur du Pixel Art en pur et dur, avec vraiment une toute petite résolution. Au niveau du reste, ici, du Sprite Mode, vous pouvez tout laisser par défaut. Dans Filter Mode, très important, on va passer en Point, nos filters. Et au niveau de la compression, ici, on va mettre None pour la désactiver. Nos fichiers sont déjà tout petits, c'est du Pixel Art, aucune raison de compresser ces fichiers. Et on peut ensuite cliquer tout en bas sur Apply. Maintenant que notre fichier est configuré, il va falloir qu'on utilise le Sprite Editor qu'on a ici, et qui va nous permettre de découper ce fichier en plusieurs autres petits fichiers. Ça va donc vous ouvrir cette fenêtre, le Sprite Editor, et vous retrouverez dans cette fenêtre, vous pouvez vous déplacer un petit peu, différentes cases qui vont correspondre à des décors. Vous voyez qu'on a des morceaux de mur, des parties supérieures de mur, des murs latéraux, ici. Et on a notamment les cases qui vont correspondre au sol, juste en bas à droite. Lorsqu'on va créer notre niveau tout à l'heure, vous verrez que tout sera beaucoup plus clair. Comme je vous le disais, il va falloir qu'on découpe maintenant cette image en plusieurs petites images. Pour ça, on peut utiliser la fonction Slice qu'on a ici. Dans Type, on va mettre Grid by Cell Size. Pixel Size, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sera 8, notre unité de référence, 8 par 8. Et rien qu'avec ça, vous voyez derrière qu'il y a des contours rouges qui ont été ajoutés autour de nos différentes cases. Donc vous devriez avoir la même chose que moi. On va pouvoir cliquer sur Slice. Si jamais vous avez ce message, vous pouvez faire Yes. Il apparaît en raison de la méthode utilisée ici qui est en Delete Existing. Aucun problème pour nous. De toute façon, on part de zéro. Une fois que le Slice est effectué, on va pouvoir cliquer ici sur Apply. Et vous devriez voir maintenant les différentes cases qui ont bien été découpées avec chacune leur nom qui apparaît ici en bas à droite dans la petite fenêtre d'information. Une fois que vous avez bien cliqué sur Apply, vous pouvez fermer le Sprite Editor. Et si on se rend au niveau de notre fichier, dans la fenêtre Project, sur le bouton qu'on a ici, la petite flèche, on va pouvoir l'ouvrir. Et effectivement, on voit qu'on a maintenant plein de sous-fichiers. Donc ça a bien fonctionné. On va maintenant pouvoir attaquer la création du niveau. Étant donné qu'on a créé un projet avec le Template 2D, on va directement avoir accès dans Window, puis 2D, à la Tile Palette, sur laquelle vous pouvez cliquer pour l'ouvrir. Ça va vous ouvrir soit une fenêtre directement sur le côté, soit elle s'ouvrira peut-être de cette manière, de manière flottante. Vous pouvez faire glisser, déposer ici Tile Palette si vous voulez l'intégrer sur le côté. Ça vous évitera d'avoir des fenêtres dans tous les sens. Donc cette Tile Palette, elle va vous permettre de peindre la scène. Ça va littéralement être une palette, un petit peu comme une palette de couleurs en peinture. Et on va pouvoir dessiner avec les différentes cases qu'on avait. Mais pour ça, il va d'abord falloir qu'on fasse un glisser-déposer de notre fichier dans cette fenêtre ici. Vous voyez que l'affichage va un petit peu changer. Donc vous pouvez glisser-déposer à n'importe quel endroit. Pas besoin de le faire sur une case précise. Et cela va vous ouvrir votre navigateur de fichiers. Encore une fois, que vous soyez sur Windows, Mac ou Linux, le principe est exactement le même. Je vous conseille directement dans votre dossier Asset de créer un nouveau dossier qu'on va pouvoir appeler Tiles Create. Et dans ce nouveau dossier qu'on a créé, on va pouvoir le sélectionner. Et ça va directement générer un fichier pour chacune de nos Tiles comme vous pouvez le voir dans le dossier Tiles. Et avant de pouvoir ajouter ces différentes cases dans la scène, il va falloir qu'on crée une Tile Map. Ça va être en fait une espèce de réceptacle qui va pouvoir porter tous les éléments qu'on va peindre. Ça va être une sorte de toile si on veut garder cette image et ce champ lexical de la peinture. Pour ça, vous pouvez utiliser le sélecteur que vous avez ici, Create New Tile Map. Donc on va pouvoir sélectionner ça. Et parmi les propositions, nous, on va faire une Tile Map toute simple. Donc une Rectangular Tile Map. Cela va vous créer dans la hiérarchie un objet grid qui va être le parent d'une fameuse Tile Map. Et sur la Tile Map, maintenant, je suis toujours en mode pinceau et je peux sélectionner n'importe laquelle de mes cases. Et comme vous pouvez le voir dans la scène, on va voir les cases apparaître. Et si je maintiens le clic gauche, je vais simplement pouvoir peindre comme si ma scène était une toile. Et on va pouvoir passer de l'un à l'autre. On va pouvoir ajouter des murs. On va pouvoir ajouter des éléments sur les côtés, etc. Comme vous pouvez le voir. Alors, on ne va pas aller trop loin pour l'instant. Ça, c'était juste pour vous montrer. On va d'abord configurer un petit peu mieux la Tile Map. Donc je vais utiliser Command Z ou Control Z pour revenir en arrière. De manière à enlever tous les éléments que j'ai ajoutés pour vous montrer. Donc cette Tile Map que vous avez ici, on va commencer par la renommer. Sur Windows, vous pouvez faire F2 pour renommer un élément ou alors clic droit Rename. Et on va l'appeler Tile Map Ground. Ce sera la Tile Map du sol. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'on va créer dans un instant une autre Tile Map qui, elle, sera dédiée aux murs. Et un petit peu plus tard, on en créera encore une autre qui sera dédiée au décor ou potentiellement à encore d'autres choses. C'est très important quand vous travaillez en 2D et avec des Tiles de bien séparer sur Unity en différentes Tile Maps. En différentes couches, en quelque sorte. Parce que le fonctionnement technique de ces différents Tile Maps ne sera peut-être pas le même. Notamment au niveau des collisions. Par exemple, tous les murs auront des collisions. Il ne faudra pas que le personnage puisse les traverser. Par contre, à la Tile Map du sol, elle n'aura pas de collision. Le personnage doit pouvoir marcher dessus sans être bloqué. Mais ça, on en discutera à l'épisode 2 lorsqu'on ajoutera le personnage. Maintenant qu'on a notre Tile Map Ground, on va, comme tout à l'heure, aller ici dans la Tile Palette et on va en créer une deuxième. Donc on peut cliquer ici sur le nom de la Tile Map actuelle. Et on va en créer, encore une fois, une nouvelle, Rectangular Tile Map. Et encore une fois, sur la gauche ici, on va la renommer et on va l'appeler Tile Map Worlds. Voilà, nous avons maintenant nos deux Tile Map, Ground et Walls, et on va enfin pouvoir s'attaquer à la réalisation de notre premier niveau. Donc très important, lorsque vous allez placer un sol, donc en fait, ça correspond à cette case que vous avez en bas à droite, vérifiez bien ici que vous êtes en Tile Map Ground. Très, très important pour placer tous les sols au même endroit. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez le pinceau ici qui va vous permettre de placer case par case. Si jamais vous voulez remplir une zone rapidement, vous avez le pot de peinture que vous avez ici. Vous pouvez le sélectionner et vous pouvez cliquer à un endroit et ensuite cliquer à un autre pour remplir une zone. Vous avez ici le mode box, le mode boîte qui va vous permettre de glisser, déposer d'un endroit à un autre pour placer des sols. Vous avez bien évidemment ici la gomme si vous souhaitez effacer certaines cases que vous avez placées. Bref, ce sont des outils que vous retrouvez dans un petit peu tous les logiciels. Alors de mon côté, je vais encore une fois revenir en arrière avec CTRL Z pour effacer toutes les bêtises que j'ai faites et je vais repartir d'une base propre. Je vais utiliser le pinceau, je ne vais pas trop me compliquer la vie avec des outils plus avancés. Vous remarquerez que je suis toujours bien en Tile Map Ground, très très important. On a tendance à l'oublier quand on est sur la création d'un niveau. Il faut vraiment bien penser à être sur la bonne Tile Map. Donc là, j'ai placé tous mes sols, ça va être une salle très simple en forme de L et je vais maintenant passer au placement des murs. Je vais donc ici passer de Tile Map Ground à Tile Map Walls et je vais simplement pouvoir placer mes murs. Donc je vais prendre les deux ici, je vais les placer à ce niveau-là, je vais faire pareil là-haut et ensuite, je vais placer des murs comme ça sur les côtés pour créer une sorte de donjon assez simple dans un premier temps que nous prendrons le temps évidemment de décorer un petit peu plus tard. La raison pour laquelle je commence cet épisode par la création du niveau, c'est qu'en attendant l'épisode suivant où on commencera à ajouter les premières mécaniques, eh bien, vous pourrez prendre le temps de créer un premier niveau un petit peu plus intéressant que le mien. Chez moi, j'ai vraiment fait une toute petite salle en forme de L mais vous pouvez bien évidemment dézoomer et faire un niveau immense avec des salles, des couloirs, etc. Donc n'hésitez pas à prendre un petit peu de temps en attendant l'épisode suivant pour améliorer ce niveau et donc consolider les choses que vous avez apprises aujourd'hui. Une fois la réalisation du niveau terminé, on peut recliquer sur le pinceau pour désactiver l'outil et si on passe dans l'onglet Game, on devrait voir à peu près notre niveau apparaître. Dans l'onglet Game, vous pouvez choisir ici la résolution de votre choix ou vous mettre en Free Aspect pour que l'affichage soit bien adapté à la taille de votre écran. De mon côté, je décoche toujours le Low Resolution Aspect Ratio. Je vous conseille de faire de même de manière à ce que l'onglet Game soit bien représentatif de la réalité et de ce que nous allons construire au fil de cette série. Pour finir, on va se débarrasser de ce bleu qui n'est pas très agréable autour de notre niveau. Pour ça, on peut se rendre sur notre main caméra dans la hiérarchie ici et sur la droite, on va aller dans l'inspecteur. Vous pouvez descendre jusqu'au niveau de environnement. Alors peut-être que les menus seront fermés de cette manière, mais vous avez juste à cliquer ici sur environnement. On va rester en solid color et on va changer la couleur de fond par un gris ou un noir assez foncé qui correspondra beaucoup mieux au style visuel de notre jeu. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce premier épisode. Voilà une belle entrée en matière pour créer son premier jeu vidéo. Notre premier niveau est déjà prêt et dès le prochain épisode, nous allons pouvoir importer notre personnage et lui ajouter ses premiers contrôles. On va pouvoir déplacer notre personnage dans le niveau que nous avons créé aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. J'ai très hâte de voir vos retours et de vous retrouver au deuxième épisode qui arrivera dans quelques jours sur cette chaîne. Pensez à vous abonner pour ne pas le rater, évidemment. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, ça me permet vraiment de rester motivé pour la réalisation de cette série qui demande beaucoup de travail. Et puis, je vous l'ai dit en début d'épisode, si vous avez l'envie et la possibilité de me soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur Tipeee, un lien est en description. Et c'est grâce aux dons que cette chaîne existe depuis plus de 10 ans et que je réalise encore et toujours de nombreux tutoriels pour vous aider à réaliser votre rêve de créer un jeu vidéo. Un grand merci à vous et à très bientôt. Salut !